Des lions de pierre, gardiens de l'entrée au château de Fiche, qui accueille une exposition sur la relation entre l'homme et l'animal. Trois artistes, André-François, Jos Goffin et Antonio Segui, ont collaboré avec Vincent Pachès pour réaliser ces représentations. Chaque dessin est accompagné de quelques lignes qui interrogent sur la place des animaux dans l'univers artistique et dans celui de l'homme. Il y a quand même des relations qui sont extrêmement flagrantes et qui doivent nous interroger. Aujourd'hui, on connaît, beaucoup d'animaux sont menacés de disparition. Et c'est vrai que dans ce contexte de biodiversité, je pense que l'image que l'on a de l'animal, quel qu'il soit, commence un peu à évoluer. Représentation mythologique ou signe du zodiaque, on retrouve l'animal dans toutes les cultures. Direction le salon de réception pour une autre découverte, celle d'un bestiaire peint au plafond et datant du XVIIe siècle. Ça, c'est la poutre des animaux aquatiques avec l'écrevisse, le dauphin et la baleine. Unique en France, plus de 65 animaux et inventions oniriques sont représentés. Un trésor méconnu. Quand on a vu que le thème de cette année pour les journées de patrimoine de pays était l'animal et l'homme, comme nous avions le bestiaire, on a tout de suite pensé aussi à cette exposition. L'exposition permet de mieux connaître les dessinateurs et les textes et en même temps de mieux faire connaître le château. L'exposition et le château sont donc à découvrir jusqu'à fin septembre. C'est vraiment une approche qui est très, très, très graphique. C'est vraiment un peu quoi. Merci.